Cette belle forêt que tout le monde nous envie, elle peut nous rapporter plus. D'abord, et c'est ce que nous appelons le Gabon vert. Et bien ce Gabon vert, nous allons en parler un petit peu et le décliner en trois phases. D'abord, c'est celle de l'industrie qui a aujourd'hui commencé depuis plus de 50 ans et qu'il faut rappeler aujourd'hui, l'industrie du bois, c'est le deuxième employeur du Gabon. Il est possible demain que ça puisse nous rapporter un peu plus. Et ce, dans la transformation de cette industrie, qui fera en sorte que de la coupe du bois jusqu'à la fabrication des meubles, des chaises, des tables, des fenêtres et tout cela, ça puisse être créateur d'emplois. Il n'est pas normal, de nos jours, au troisième millénaire, que nous puissions continuer à acheter des meubles, à acheter des tables, des fenêtres qui sont fabriquées ailleurs avec notre bois. Car aujourd'hui, le passé, c'est le passé. Et c'est l'avenir qu'on regarde. C'est maintenant. Et ensemble, nous prédons la décision que nous allons le faire. Nous allons transformer ce bois ici. Nous allons créer plus d'emplois ici. Et c'est nous, demain, qui allons exporter et vendre nos meubles. La deuxième chose, c'est que la préservation et la conservation de nos forêts est une grande source de revenus. Tout simplement, les grands pays industriels ont, au cours des années, amené une grande pollution. Parmi les éléments pour sauver la planète, il y a nos forêts. C'est-à-dire que ce que produisent nos arbres est très important pour demain sauver la planète. Alors, notre défunt président s'est longuement battu au sommet de Rio et au sommet de Johannesburg pour dire « Mais si vous voulez que l'on sauve la planète et si vous voulez que l'on ne coupe pas nos arbres, est-ce que ça n'a pas un prix ? » Ce que nos arbres produisent, notamment le carbone, doit avoir un coût. Et si le coût de ce carbone fixé est un bon prix pour nous, demain, notre forêt nous rapportera même plus que le pétrole. Nos forêts, de plus en plus, attirent les touristes. C'est pour ça qu'il faut préserver cela. Pour nous, simplement, 100 000 touristes, c'est plus de 50 milliards de recettes. Alors, vous voyez un peu, simplement, trois axes de ce que nous appelons le Gabon vert, ce que ça peut rapporter pour nous.